Regardez comment ça fait, ça fait un puits de lumière, trop beau Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et une nouvelle semaine On est dimanche, je suis face à la fenêtre donc j'ai beaucoup de reflets sur mes lunettes Je viens vous prendre parce que ça fait plusieurs fois que... Alors je ne peux pas dire que c'est le même rêve mais que je rêve plusieurs fois de la même chose Qui est que j'ai acheté un autre appartement Alors je ne sais pas pourquoi dans mon rêve j'achète un autre appartement alors que celui-ci que j'ai me convient très bien Mais dans mon rêve j'achète un autre appartement qui a des pièces assez biscornues Du genre il y a une chambre d'enfant qui est au fond de la chambre adulte Il ne faut pas se passer, il faut traverser toute la chambre adulte pour aller dans la chambre adulte Enfin bref, vraiment très biscornue, très grand Moi je n'aime pas être dans des espaces trop grands Enfin bref, trop bizarre Donc j'ai rêvé une première fois que j'avais acheté cet appartement J'ai re-révé une autre fois que il fallait peut-être que j'aille dans cet autre appartement que j'avais acheté Sauf que dans mes rêves je continue de payer mon appartement actuel mais pas le nouveau Et là cette nuit j'ai rêvé que du coup je commençais à emmener des affaires Sauf que je me suis rendu compte qu'il restait 2-3 objets dans certaines pièces Mais que par exemple les deux chambres étaient encore remplies Et dans la chambre tout au fond il y avait un énorme bureau mais vraiment très très grand Avec du coup un PC gaming et deux écrans qui étaient en veille Le PC en veille Donc je secoue la souris pour regarder Et là je me rends compte qu'il y a une session pour un certain Sébastien Donc je suis avec des gens dans cet appartement Je ne sais pas qui sont ces gens Du coup on décide de... On se dit c'est sûrement l'ancien propriétaire qui commence à partir et qui n'est pas encore parti Donc on trouve les papiers d'achat de cet appartement Et on se rend compte que l'ancien propriétaire il s'appelle Kevin C'est très précis hein Et du coup je me dis bah merde peut-être qu'il le loue à un de ses potes Ou qu'il ait squatté l'appartement ou quoi Et ça se finit là je me réveille Mais c'est trop bizarre de rêver tout le temps de la même chose Quand j'étais plus jeune je rêvais souvent que je me rendais dans une petite foraine de village Et que j'y étais un peu toute seule Et il se passait un peu des trucs de cartoon du genre je tombais d'une falaise Je me faisais un peu poursuivre à la titi et grominer Et je repartais toujours sur un espèce de chariot tiré par des chevaux Et je voyais la fête foraine qui... Bah au loin qui devenait de plus en plus petite Et à un moment j'ai arrêté de rêver de ça Je sais pas pourquoi vraiment il y a des choses comme ça Je me souviens très souvent de mes rêves Je rêve des fois des choses assez sbiscornues Mais qu'ils reviennent comme ça souvent j'en ai pas souvent Donc voilà Donc hier j'ai fait mes ongles Je vous montre ce que ça donne Je voulais du Bordeaux Avec un petit effet fumé Donc voilà Il va falloir encore que je les garde 5 semaines Là les oranges et noirs je les avais gardés 5 semaines Alisson m'a dit qu'il fallait que je les raccourcisse Parce que le problème c'est qu'au vu que j'ai les ongles qui poussent vite Et beaucoup Elle me dit ça fait trop de poids pour tes petits ongles Et là mon petit doigt de mon autre main L'ongle était assez mou Il était fragilisé Et elle m'a dit il a eu trop de poids Donc là je pense qu'elle me les a raccourcis un petit peu plus que d'habitude Et là il faut encore que je les garde 5 semaines Donc je sais déjà ce que je vais faire en décembre Elle a acheté aussi une belle collection de marrons froids Je pense que je ferai un truc avec ça en janvier Voilà Et là je pensais que j'allais aller chez mes parents Mais finalement pas du tout Ils m'ont pas appelé Ils ont dû avoir quelque chose Je vais faire un peu de ménage Et je vais monter mon vlog Comme ça ça sera fait Et je pense que ce soir je vais voir pour streamer The Witcher Hier j'ai joué un peu à Disney en off Et donc voilà J'ai sorti une nouvelle crème C'est celle-ci C'est la crème Magnifica Soit Hydratant Anti Imperfection Qui fait également anti-tache Tout simplement parce que je sens qu'en ce moment j'ai un peu la peau qui tiraille Et vous savez vous avez montré que j'utilisais de l'aloe vera Là comme ça Bon je l'ai bientôt fini Mais du coup je vais plus l'utiliser que les matins pour le finir Et le soir repartir sur une crème un peu plus hydratante Le truc c'est que là je me suis rendu compte que J'ai deux petits échantillons Enfin deux petites miniatures Et après les deux autres crèmes c'est des trucs légers C'est des fluides ou quoi Donc je pense qu'il va falloir que je me trouve une crème de nuit Mais là je ne sais pas trop Ou alors je m'en achète une en décembre Peut-être celle de chez Sephora Je crois qu'elles sont pas mal Et j'ai voulu me mettre ça sur le visage C'est de l'huile au rétinol de chez Drunk Elephant Et au final j'ai l'impression que ma peau ne l'a pas quitté Là j'ai eu plein de micro-boutons Donc j'ai tout de suite mis de l'acide salicylique pour les faire partir à Pidos Mais je ne sais pas si c'est le fait que ce soit de l'huile ou du rétinol Mais ma peau elle n'a pas kiffé du tout Je viens de streamer là deux heures Ça m'a fait grave du bien J'ai lavé juste mes cheveux pour pouvoir faire mon numéro 3 Et là j'ai une fille qui m'a contactée sur Vinted Parce que je vends une paire de baskets Et en fait je l'avais mise un coup Et il y a une fille Je l'avais mise quoi je ne sais pas C'est des naïs Je les avais mis peut-être 20-30 euros quelque chose comme ça Et il y a une fille elle m'avait dit Oh là là ces baskets elles sont rares Enfin voilà Et elle voulait me les prendre pour 100 euros Et je lui avais dit écoutez Je préfère avant me renseigner sur la valeur réelle des baskets Et j'ai laissé traîner ça Sauf qu'en fait je ne sais pas comment on estime une paire de baskets Si jamais vous vous savez S'il y a des connaisseurs en sneakers Je suis preneuse Mais en fait moi quand je regarde sur internet Je vois qu'elle n'est plus disponible à la vente Je vois qu'il y a des gens qui les vendent une centaine d'euros sur Ebay même plus Moi elles sont sales Donc je n'ose pas les nettoyer Parce que je me dis que Que je ne saurais peut-être pas nettoyer les sneakers Mais c'est vrai que du coup je ne sais pas estimer Et là il y a une fille Elle me contacte Elle me dit Il n'y a pas une erreur sur le prix des baskets Donc je lui dis Si vous êtes intéressé Vous m'en faites une offre Et puis là on verra Et elle me dit Au vu des autres Air Max sur Vinted Ça vaut 15 euros pas plus Je lui dis Toutes les baskets ne se valent pas en fait Elle m'a répondu si vous le dites Voilà Super merci Mais voilà Si jamais certaines d'entre vous Certains ou certaines d'entre vous Savent comment on peut évaluer des sneakers Autre que je pense Les emmener dans un magasin spécialisé là-dedans Mais je ne crois pas que sur Nancy Il y a ce genre de choses Je suis preneuse Pour savoir combien valent Ces petites baskets La Colette elle courte Ça fait deux fois qu'elle oublie les trucs Non mais c'est dans le rayon des promos mamie Ouais vas-y Vas-y rentre La viande T'as toujours la sauce La sauce d'enem T'en as encore ? Oui oui Ah oui j'ai déjà fait la bouteille Bah oui 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 Mais bon ça peut descendre vite Avec toute la bouteille Comme ça C'est très bien Ah bah tu prends la grosse bouteille C'est toujours comme ça Vous tenez sur mon range couteau Entre deux couteaux Écoutez ça marche Du coup je reviens de course Alors j'ai pas fait des grosses courses Parce que j'essaye de faire plein de fois Mes petites courses Vous savez je vous ai déjà expliqué Comme ça j'utilise ma carte Ticket restaurant à 25 euros J'en ai quand même eu pour 40 euros Bon après vous allez voir Ce que j'ai acheté ça s'explique Mais quand même Je vais juste commencer J'ai repris des steaks hachés Ça va c'est encore flongelé Du coup bah top budget Par contre j'ai pas compris Ce où c'était marqué burger Ils étaient deux fois moins chers Deux fois moins chers que les autres Mais après c'est pas des burgers 100% Il y a de la protéine végétale Écoutez on verra bien C'était 5 euros la boîte Mais au moins ça m'a pas coûté trop cher Et du coup ce qui a fait Que ça m'a coûté un peu cher C'est ça C'est le nouveau calendrier de l'avant kinder Qui est sous forme de train comme ça Vous avez à l'intérieur tout ça Et en fait c'était un acheté Le deuxième à moins 50 Et demain c'est l'anniversaire D'un collègue à moi Du coup je lui ai pris J'en ai pris un Et j'ai également pris une plante Mais j'ai pas compris Parce que je l'ai payé 4 euros Vraiment pas cher pour une plante Avec juste une feuille Elle est très simple Et quand j'ai enlevé l'étiquette Et bah là Elle est à 7 euros Est-ce que je peux enlever encore l'étiquette là ? Et elle était à 9 euros avant Et elle est baie ? Donc voilà Donc j'ai acheté ça J'ai repris un paquet de coton Je les ai pris carré Parce qu'ils étaient moins chers Mais j'aime pas Moi les tout petits Une boîte d'œufs Toujours plein air Je me suis repris Mon muesli que j'adore Là de chez Activia 3 grosses pommes Alors ça coûte quand même Un peu cher les pommes là Je les ai payé ça 2,93 J'ai repris du beurre Parce que j'avais plus rien Du coup un beurre classique Et un beurre demi sel 2 kilos de farine Vu que c'était également La grosse dèche Il y avait ça Nesquik Choco Je connais absolument pas Moi j'adore les petits Suisses Nesquik Mais là ça je connaissais pas Donc j'en ai pris Et un pack de petites bouteilles de lait Là il y en avait La dernière fois il y en avait pas Parce que je vous avais déjà dit Que j'en buvais beaucoup Et puis c'est tout On est mercredi 9 Il est très tôt Parce qu'aujourd'hui Je vais à Reims Avec le boulot Et j'en ai pour 4h de route Donc là Il est tôt Bref Mon dernier vlog Je vous avais parlé D'amitié C'est un sujet Qui vous a pas mal plu Vous avez mis Partagé un peu Votre expérience Et tout Mon fondant est beaucoup trop foncé C'est toujours celui-ci Que j'ai exercé avec ça Mais Mais je galère Bref Et donc c'est cool Et là d'ailleurs Je me faisais la réflexion Maquillant Et pareil J'aime bien avoir Votre retour d'expérience Sur plein de choses Et je voulais avoir Votre retour Par rapport à votre banque Parce que moi Je vais vous raconter J'en avais déjà raconté Sur Instagram Mais vraiment C'est un sketch Et en fait Moi ce qui me saoule Avec ma banque C'est qu'il me change Tout le temps De conseiller Et je trouve ça Vraiment chiant Là Hier J'ai demandé à mon conseiller Qui m'appelle Parce que le problème C'est que moi je peux l'appeler Mais s'il est en rendez-vous Ou quoi Tu vois c'est relou Donc qui m'appelle Mais il m'a pas appelé Par rapport à mes ascenseurs Parce qu'ils vont me prendre Mille boules Je voudrais bien savoir Comment ça se passe Quoi tu vois Enfin ils vont pas pouvoir Me les prendre Parce qu'ils vont pas être Sur mon compte Bref Et donc moi Je voulais vous demander Pour ma part La banque que j'ai C'est la banque que j'ai Depuis J'ai un banque de mes parents Quand vous voyez D'un moment c'est comme ça Et j'ai jamais trop eu De soucis Avec ma banque Mais j'ai eu une période Où j'avais beaucoup de soucis Avec mes assurances Moi je suis un gros chanoir Au niveau des assurances En fait ce qui s'est passé C'est que J'avais l'assurance Pareil de mes parents Et j'ai eu beaucoup De petits accrochages Dont j'étais pas forcément A 100% responsable Mais je me faisais avoir Au niveau des constats Sachez que Un constat Si vous êtes pas d'accord Vous ne le signez pas Voilà c'est tout Vaut mieux pas signer Et revoir avec votre assurance Que de signer des trucs Et de se retrouver dans la merde Comme moi Moi ma maman Elle arrêtait pas de me dire Tu vas voir Tu vas te faire virer Dans l'assurance Tu vas te faire virer Je voulais pas la croire J'avais même demandé A la meuf de l'assurance Quand j'étais allée Pour mon deuxième accident Un truc dans le genre Et la meuf Elle m'avait dit Mais non On vire pas les gens Pour si peu Ceux qu'on vire C'est les alcooliques au volant Ceux qui ont fait Des gros accidents Responsables Dans ce genre J'ai dit Ah bon bah ça va Ils m'ont fait passer Des heures de conduite J'ai dû aller Dans une auto-école Pour vérifier Que je savais bien conduire La mec de l'auto-école Il l'a pas compris Il a dit Non maman J'ai des gens Qui ont des difficultés Mais il dit Il n'y a pas de problème Non je ne comprends pas Et ils ont fini par me virer Au bout du troisième accident Des petits accrochages Je payais Pas de soucis Bref Je me suis retrouvée Bien embarrassée Avec plus de Qui est trop clair Plus de D'assurance Et du coup J'ai réussi à retrouver Une autre assurance Mais de un Je paye cher Parce que je suis malisée Et de deux Je payais aussi cher Parce que j'avais été Résiliée de l'assurance Et c'est très mal vu Et du coup J'ai réussi Dans mon ancien travail Il y avait un courtier En assurance Qui a réussi à me trouver Un truc Mais du coup Depuis Je paye extrêmement cher D'assurance A cause de A cause de tout ça Et ma bancaire A l'époque M'avait dit Un coup Quand vous n'aurez plus Trop de soucis Vous pouvez venir Chez nous Je me suis dit Ah bah c'est pas mal De tout mettre Au même endroit Comme elle avait Vachement bien vendu Le truc En disant Vu que c'est nous Qui gérons votre compte On gère en même temps Votre Vos assurances Donc Du coup Une fois que j'ai La possibilité Que mon malus Est remonté De mettre mes assurances Je mets mon assurance Voiture Habitation Et je prends Une protection juridique La totale Donc c'est tout On monte le dossier Et je crois qu'au bout De un mois Je reçois un courrier Me disant que mon dossier Il est incomplet Mais ça m'en dit pas plus Donc je recontacte Ma bancaire En disant Bah j'ai reçu ça Qu'est-ce qui se passe Elle m'a dit Ah bah au niveau De votre assurance Voiture Il faut que vous me redonniez Votre Votre avis de situation Donc je lui donne Mon dernier Avis de situation Retenez bien Et c'est tout Je lui envoie ça Elle me fait pas de retour Moi j'ai plus d'autres courriers La vie passe Sauf qu'au bout d'un an De contrat Je reçois un courrier Me disant que Dans un mois J'allais être résiliée Et c'était En plein Premier confinement Où tout le monde Était dans la peur Et tout Croisait chez lui Et moi je ressens ça Je me dis Ah bah cool Je peux même plus Rondir ma voiture Va falloir que je retrouve Une assurance Qui va bien vouloir de moi Va falloir que je repaie Parce que j'ai été résiliée Ou quoi Donc à l'époque J'essaye d'appeler Mon assurance Pour savoir ce qui se passe En fait Et en fait Et bah Ils me disent Ce que j'ai jamais donné En fait Comme je vous ai dit J'ai été résiliée Et j'ai fait deux assurances Et ils voulaient en fait Ma première avis de situation Ils voulaient tout mon historique Sauf qu'en fait Ma bancaire A aucun moment Elle m'a dit Bah Il faut votre historique Encore d'avant Et du coup Du coup je me suis retrouvée Résiliée Ils m'ont repris Mais au bout de un mois Donc en fait Ça me faisait un trou De un mois Dans mon historique d'assurance Ce qui est aussi mal vu Quand vous faites résiliée Et voilà Donc j'ai eu contact Avec la banquière Qui un peu m'a sorti Non mais c'est bon On a pitié de vous Donc on va vous reprendre C'était un peu ça Alors qu'en fait C'est pas moi le problème C'est votre conseillère Qui a mal fait le travail En fait Et ils ont Rien voulu savoir C'est à dire que La directrice Elle a rien voulu savoir Le service relation client Ils ont rien voulu savoir Le seul qui a pris ma défense Mais à son petit niveau C'était mon conseiller de l'époque Qui était un charmant garçon Qui était vraiment hyper efficace Et lui il m'a dit au téléphone Il m'a dit Moi dans votre dossier C'est clairement écrit Qu'il y a un loupé de notre côté Mais ça a pas suffi Donc j'avais la chance Du coup quand même D'avoir ce banquier Qui savait que du coup C'était hors de question De me faire de la pub Pour d'autres assurances Parce que du coup J'ai tout viré Vous vous en doutez Je suis partie Chez une autre assurance Que j'ai démarché par téléphone Pour qu'il me prenne Parce que dès que tu fais Les trucs en ligne T'es rejeté Quand t'as été résilié Chez qui je suis toujours Et du coup J'ai tout viré de là-haut Et mon petit banquier là Et bah il est parti J'ai eu deux autres banquiers Depuis C'était fin d'année dernière Qu'il est parti Là depuis J'ai eu deux autres banquiers Et hier J'ai demandé au banquier De m'appeler Il m'a pas appelé Alors que je sais Que l'autre banquier J'aurais dit Appelez-moi Dans la journée Il m'appelait Parce qu'il savait Que c'était urgent Et qu'il avait Enfin moi J'appelait pas Moi qui toujours Mais tout de suite Mais des fois Je devais faire des virements Ça marchait pas Bon il y a un truc Je pouvais pas trop vous dire Mais Ils sont dans une situation Un peu Compliquée Et du coup Je l'ai appelé Il m'a pris en urgence Il a fait tout de suite Le nécessaire Pour pas que j'aie d'ennui Enfin vraiment Il était vraiment bien Le problème C'est que Moi déjà J'ai pris mon Mon devis De mon De mon appart Je sais pas J'en finis Au maquillage J'ai le devis De mon appart Qui est Enfin le crédit De mon appart Qui est chez cette banque Donc je suis passée Par un courtier Mais c'est quand même Ma banque Qui était La meilleure Là dessus Donc je sais pas Comment que ça se passe Alors je pense Que j'ai pas forcément J'ai pas envie De changer de banque Mais je pense que Si quand même Par contre Je sais pas du tout Où aller Je sais que c'est Beaucoup les banques en ligne En Les banques en ligne Mais moi j'aime quand même Avoir Quelqu'un qui est référent Et qui Qui fasse rapidement Les choses quoi Je m'en fous De le voir Surtout A l'heure actuelle Je m'en fous de le voir Mais Mais vraiment D'avoir toujours Le même interlocuteur Et d'avoir quelqu'un Qui est réactif Parce que généralement Quand tu contactes ton banquier C'est que t'as des problèmes Avec ta thune quoi Tu vois Et que t'as besoin Quand même D'avoir un truc rapide Mais vraiment Et ma mère Elle m'avait dit aussi Qu'elle avait essayé De mettre Un petit véhicule Ils avait un espèce de berlingot Qui traînait plus Comme ça Elle avait voulu Essayer de l'assurer Pareil à la même banque Que moi Et Ils se sont rendus compte Au bout de 3 mois En fait Que Quand elle recevait pas La vignette verte Qu'en fait La meuf Elle avait jamais Fait le dossier Parce que je pense Que en fait Comme on m'a dit C'est des banquiers C'est pas des assureurs Et Qui savent pas faire Voilà Dites moi vous Si vous avez déjà eu Des problèmes comme ça Avec Vos banquiers Ce genre de choses Et Et comment vous vous êtes Dépatouillés Franchement Mais c'est pas ça que je veux Je suis hyper intéressée Mais Je voulais vous parler De quelques produits En premier J'ai fini Le gel douche À la vanille De chez Tahiti Bon il est sympa Mais sans plus Et du coup Je l'ai remplacé Par Le cottage Cerise noire et pistache Qui est tout mouillé Et Vraiment Je le surkiffe Il sent vraiment rond C'est mon cottage Préféré Donc je suis grave contente De l'avoir racheté Et la dernière fois Lors de ma commande Sephora J'ai eu des échantillons Et là vraiment Il y en a deux C'est des pépites Alors c'est des bonnes marques Mais Ils sont vraiment bien En premier C'est celui-ci C'est le Capture Total Un sérum De chez Dior Et vraiment Il n'a pas du tout La même consistance Que les autres sérums Normalement Les autres sérums C'est quand même Quelque chose Qui est assez liquide Et lui pas du tout Alors là par contre Vu ce qu'il reste Je ne vais pas faire grand chose Si ça va Et vraiment Je trouve que ma peau Elle le kiffe Ça laisse Déjà ça sent très bon Ça laisse un léger film Sur le visage Et on sent que Je pense que ça doit avoir Un peu une action Peut-être anti-âge Ou quoi Mais je sens que Normalement ça fiche Donc je vais le mettre Dans mes favoris Sur Sephora Et un jour Où je serai riche Je me l'achèterai Ensuite J'avais une crème Mais c'est la Celle-ci Youth To the people C'est une crème hydratante Mais alors là Celle-ci J'aime pas du tout J'aime pas du tout L'odeur J'aime pas du tout La texture Je la finis Parce que je l'ai Et Hop Pour les deux Frens pas que j'utilise Que ça va me faire quelque chose Et le dernier produit C'est Celui-ci De chez Estée Lauder C'est Advanced Night Hyper high Super chargé De gel crème J'avais déjà testé Le sérum De cette gamme Mais j'ai mis Le contour des yeux Et moi vous savez Je suis assez exigeante Au niveau des contours Des yeux J'ai pas un problème De contour des yeux secs Mais j'essaye d'avoir Quelque chose quand même Qui réduit les poches Pareil Y'a plus rien là-dedans C'est pas pratique Quand même Le truc comme ça Là Si c'est bon Donc c'est une texture Comme ceci Et pareil Elle est assez épaisse On voit que vraiment Ça pénètre dans la peau Et tout Enfin bref Je kiffe Après il faut essayer Sur plus long Sur plus longtemps Parce que là Ça fait que 3 jours Que j'utilise Mais clairement Je les kiffe Et je vais les mettre Dans mes Dans mes faves Pour un jour Les acheter Donc voilà Donc je voulais juste Vous parler de ça Nous sommes vendredi 11 novembre C'est férié Et je ne travaille pas Aujourd'hui ça va être Laval de cheveux Normalement c'est tous les jeudis Soirs ou les vendredis Et tous les dimanche soir C'est réglé Ça change jamais Enfin très rarement Donc là je vais venir Faire mon shampoing Je vais refaire encore Un petit shampoing Traitant là Celui-ci Mais il faut absolument Que je n'en rachète Parce que là Je pense que je fais Encore aujourd'hui Mais après j'en ai plus Donc il faut que j'en rachète Parce qu'au haut champ Il est à 12 euros Le shampoing Alors que sur internet Là j'en ai vu Un lot 2 À 16 euros Quelque chose comme ça Mais c'est à chaque fois En rupture Donc là il faut que j'approfondisse Mes recherches Donc là je vais me laver les cheveux Vu que je ne suis pas Pressée par le temps Ou autre Je vais en profiter Pour faire le masque 10 minutes de chez Olaplex Et je vais en profiter Pour prendre soin de moi Faire mes soins et tout Je vous ai fait ma routine Du soir Ma routine du matin Je me suis dit que Ça pourrait être sympa De vous montrer Ma routine Quand je prends soin de moi Tout ce qui est masque Gommage Pour le corps également Donc je vous montre ça Là aujourd'hui On va faire ça C'est le peeling De chez The Ordinary Je vous en ai déjà parlé Plein de fois Moi je l'adore Je vous avais déjà dit Que moi mon principal problème C'était que j'avais des tâches J'en ai plus beaucoup Franchement je suis très contente De la qualité de ma peau C'est pas encore parfait Mais c'est toujours mieux Que tout ce que j'ai connu Et j'aime beaucoup ce peeling Alors le peeling Il faut l'utiliser Il est assez fort Je trouve Il faut l'utiliser Tout doucement Au début Ils disent qu'il faut le laisser poser 10 minutes maximum Moi je vous conseille vraiment De commencer doucement Parce que vous allez voir Ça va vous picoter Un petit peu la peau Normalement Donc c'est vous qui voyez Ce que vous pouvez Faut pas que ça vous fasse mal En fait Ça va pas vous faire mal Mais je m'exprime très Très Mais vous allez sans dire Que ça travaille En fait Donc au début Moi je préfère le laisser Je l'ai laissé poser 3 minutes Les premières fois Ensuite 5 minutes Et maintenant Je laisse poser 10 minutes maximum Je viens quand même M'en mettre une bonne couche Parce qu'il faut quand même Bien que ça travaille Je viens bien M'en mettre partout J'évite comme vous voyez Un petit peu Le contour des yeux Et j'évite Cette zone-ci Mes ailes du nez Et parfois aussi Le contour de la bouche Alors ça fait très longtemps Que j'ai pas eu ça Mais il m'arrive Quand je suis très stressée De faire des plaques rouges Autour de la bouche Alors c'est un nom Qu'une esthéticienne M'avait donné Mais je m'en souviens absolument pas Donc voilà Donc je vais quand même En mettre une bonne couche Et comme toujours Je viens également En mettre Dans mon cou Parce que tout simplement Moi j'ai beaucoup d'acné Aussi dans mon cou Qui est de l'acné hormonal Donc je viens En mettre Là mon haut Il va aller au sale Ça fait trop longtemps Je le fous Mais trop agréable C'est un haut Disney comme ça Que j'ai acheté Chez Primark En bas J'ai un Faut que je vous le montre J'ai un Un pantalon tout doux Ticket tack De chez Undies Alors c'est une taille M Donc il est Un peu trop bouffant Au niveau Du devant Mais c'est ça Et en fait là Quand je suis assise Ça me fait un gros truc Mais voilà Il est tout doux Et je le kiffe Voilà J'avais craqué Attendez J'avais craqué dessus Quand je l'avais vu Sur TikTok Et donc voilà Donc Le petit peeling Donc ça je le fais Un peu près Une fois par semaine Il ne faut pas en abuser Là vous voyez Je sens que ça picote Un peu en haut Il ne faut pas en abuser Mais vraiment Moi j'ai vu Une amélioration nette Sur ma peau Vous êtes un peu trop J'ai vu une amélioration nette Sur ma peau Et clairement Je le kiffe Vous avez des peelings Plus doux aussi Comme vous avez recommandé Celui de chez Tony Moly En forme de pomme Il est très bien Et sinon Je fais ce genre de gommage Donc là C'est le pureté sublime C'est une poudre gommante De chez Galenic Ça c'est vraiment bien Je sais que Dermatologica Ils en font une Mais elle est assez chère Et je ne sais pas Ce qu'elle vaut Mais en fait C'est juste une petite poudre Vous avez un tamis Vous venez en mettre Dans votre main Vous venez mettre Un peu d'eau Et vous venez Et faire du gommage Moi clairement Je l'adore Pour vraiment relisser la peau La peau Relisser la peau Vraiment Je le kiffe Donc ça j'alterne Généralement J'essaye de faire Deux gommages par semaine Moi clairement Je vois une nette amélioration De ma peau Quand je fais des gommages Et j'ai une peau Qui est assez épaisse Donc je peux me le permettre Donc là c'est pareil Ça vous devait En fonction du type de peau Par contre Je n'ai pas regardé l'heure Pour Je ne sais pas quelle heure il est Parce que je n'ai pas réglé Mon horloge Mais je crois que C'est à 14h pile Je peux enlever Ensuite Au niveau du masque Alors là Ça va dépendre Donc j'ai Cette petite boîte Et j'ai Ça Je crois que ça vient De chez Ikea Les trucs là C'est vachement pratique Donc là Déjà j'ai beaucoup De petites épaule Alors celle-ci Elle est abîmée Mais ce genre d'éponge Comme ça J'en ai beaucoup C'est idéal Pour rincer Tout ce qui est masque Et tout ça Il y a aussi Ce genre de grosse éponge Qui est très bien Quand vous avez Genre de l'argile Ce genre de choses Vraiment ça J'aime bien Vous achetez ça En grande surface J'ai mes patches Pour les yeux De chez Pixi Que j'adore Ça coûte je crois 25 euros La boîte Et vous avez 30 paires Donc c'est vachement bien J'ai un petit pinceau Comme ça Pour étaler les masques J'ai des trucs Comme ça Des patches Pour les points noirs Mais vraiment J'en utilise plus Hop J'ai plein de bandeau Et ensuite Et bien là J'ai plusieurs masques Différents Ça va dépendre Qu'est-ce que ça Je sais pas ça J'ai un ciseau J'ai celui-ci Que j'aime beaucoup Ça fait un moment Que je l'ai C'est de la marque Formula 10.0.6 Et c'est un masque Clarifiant À l'argile Mais vraiment Il est hyper bien Il est à l'argile rose Et ça j'aime bien Comme vraiment J'ai un grand peau Assez irrégulier Il est vraiment bien Ou comme vraiment J'ai beaucoup de brillance Au niveau du visage J'ai celui-ci De chez Herborian Qui est un Mask & Pips C'est un masque Surfarsant J'en ai entendu Beaucoup de bien Je crois que j'ai l'utilisé Une fois Et vraiment Il était pas mal du tout Et j'ai ce masque-ci Qui est de la marque Blanc Crème J'avais reçu ça De la part de la marque Il y a très longtemps Mais je l'ai utilisé Que récemment Et c'est un masque Sorbet à la loi de coco Apaisante Ce genre de masque J'aime bien les utiliser Quand je sens que j'ai une peau Qui est assez déshydratée Parce que justement Ma peau Elle va boire Ce qu'elle a envie de boire Et le reste Elle va laisser Donc en fait Les masques Je les adapte En fonction de ma peau Comment elle est Comment je la trouve J'ai également Deux gommages Pour les lèvres Donc j'ai celui-ci C'est avec Lizzie Matt Goyer Celles qui sont peut-être Des années 90 Comme moi Qui vient de chez Colourpop C'est au bubble gum Donc ici je l'aime beaucoup Et j'avais acheté celui-ci Qui est le Herborian Mais je l'aime un peu moins Je le trouve un peu moins efficace Mais écoutez Il faudra bien Que je l'utilise Et du coup Dans ma grosse paniette J'ai des masques Comme ça De chez L'Oréal Mais il faut que je les retris Parce que J'en avais reçu De la marque J'en avais acheté Parce que vraiment C'était la mode Du multi-masking Où vous mettez un masque En fonction de la zone Et vraiment J'en avais reçu Beaucoup Sauf qu'en fait Je l'utilise rarement Et Et bah j'ai tout ce qui est Après Et bah Masque en tissu En fait là-dedans Donc J'ai une période Où j'en ai acheté Vraiment beaucoup Je me suis calmée Parce que j'avais quand même Beaucoup de masques à utiliser Mais J'aime toujours bien l'utiliser Donc là Je vais ressortir Les masques mains Et aussi Je vais aller en faire J'ai un masque pour tissu J'ai des masques Que l'on trouve Chez Action Ça C'est mes masques Préférés De tous les temps C'est de la marque Too cool For school Franchement Vous prenez des masques Qui sont Coréens Japonais C'est vraiment Les meilleurs Mais vraiment Celui-ci Il est vraiment bien Et c'est d'ailleurs Celui que je vais utiliser J'ai la peau qui est assez sèche Mais pas trop Donc du coup Je vais mettre ça Je sais que ça va lui faire du bien Et après Voyez J'ai tous les masques De chez Action Là j'ai un masque Coréen Pareil De chez Action J'ai encore un masque Pour les mains Parce que j'en utilise pas beaucoup J'aime bien les masques Pour les pieds Et donc voilà Donc les masques J'en achète Quand je n'en trouve pas cher Parce que sinon C'est vite cher Pour ce que c'est Au niveau du corps Là j'aime bien du coup Les masques Les gommages A grain Donc en ce moment J'ai celui-ci De chez Rituals C'est le Rituals of Jing C'est au Lotus Et Joujou B Alors je sais pas Si ça veut dire Joujou Bas Ils se présentent comme ça C'est des grains Qui sont extrêmement fins Mais j'adore l'odeur Ça sent vraiment le frais Je kiffe vraiment Il faut que je m'achète D'autres produits De cette senteur Donc j'ai ça Et au niveau Crème après sur le corps Alors moi je suis pas quelqu'un Qui aime crème le corps régulièrement Je le fais juste Quand je fais un gommage Et c'est déjà très bien Mais j'ai le Lécor nourrissant Effet soleil De chez Mixa Mais je trouve qu'il sent Un peu trop l'autombrosant Et des fois ça me dérange Et après ça donne Un très léger Hull au corps Qui est hyper sympa Et j'avais encore ceci Là je vais l'utiliser Parce qu'il faut bien Que je le finisse C'est de chez Lush Et c'est en fait Un hydratant solide Après douche A rincer Ça se présente comme ceci Donc là c'est la senteur Je crois que c'est Snow Fairy Ouais c'est ça C'est ma senteur préférée De chez Lush Qui sort uniquement À la période de Noël J'essaie toujours d'en acheter Quand c'est les soldes L'année dernière Je sais qu'ils n'avaient plus Aucune solde Parce qu'ils avaient fait Des pré-ventes Et tout était parti J'étais dégoûtée Mais bref C'est pas fou Franchement À étaler ou quoi C'est pas fou Mais bon je vais quand même Une dernière fois Je vous l'ai déjà dit Plein de fois En stream Que ça me saoulait Parce que je lisais pas Que j'avais plein de choses A lire et tout Et ça y est là Je me suis remotivée Et vraiment je vais pas lâcher De tous les soirs Relivre un chapitre Donc là j'en suis À l'ordre du phénix Vous voyez j'en suis là Il faudrait que je m'achète Un bon marque-page Parce que là c'est un vieux Bout de papier Mais en plus C'est trop bien Parce que je me souviens pas Du film Les Harry Potter Moi j'ai beaucoup vu Les premiers Mais ceux d'après J'ai dû y voir peut-être Une fois Deux fois Et c'est tout Donc en fait Je me souviens pas De ce qui se passe Et tout Donc vraiment je découvre le livre Et j'adore Et en plus il y a Luna Lovegood Et j'adore ce personnage Donc vraiment voilà Tous les soirs je lis Mais je trouve que c'est quand même Des assez gros chapitres Les Harry Potter Et également Tous les week-ends maintenant Je vais me regarder Alors je vais m'y tenir On va pas partir pessimiste Je vais me regarder un film Parce que je me plains toujours Que j'ai une culture nulle Que je suis à la ramasse sur tout Donc là clairement Je vais refaire toute ma liste Sur Disney Sur Netflix et tout J'ai beaucoup de séries aussi Que je dois finir Comme Once Upon a Time Mais là j'ai encore Beaucoup de saisons Beaucoup d'épisodes à voir Je sais que j'ai Seven Deadly Sins Que je veux finir Il y a des séries Que je voudrais revoir Mais on va éviter Je sais qu'il y a La dernière saison De Sex Education Je crois Enfin bref Il y a plein de trucs Comme ça Que je dois finir Et je veux également Reprendre mon marathon Disney J'avais un peu arrêté Parce que j'avais fini Avec Bambi Et vous savez Je les regarde dans l'ordre En fait Je regarde le 1 Le 2 Le 3 Et par exemple Bambi J'ai regardé le A Et j'ai regardé le 2 Qui est le numéro Je sais pas combien Mais voilà Je regarde A la suite Ce qui est normal Et là en fait J'arrivais aux petits films Qui sont un peu méconnus Il y a Salut dos amigos Dali le petit mouton noir Il y a un truc Avec le crapaud Les lèvres et le crapaud Je sais plus trop quoi C'est des trucs Que j'ai jamais lus Et je me dis Ouais Ça va pas être hyper intéressant Et du coup Je les ai toujours mis de côté Et je les ai jamais regardés Donc je pense que je vais les sauter Et là il faut que je regarde Cendrillon Donc j'ai le 1 et le 2 J'attendais d'avoir le 2 Pour pouvoir regarder Cendrillon Donc là ça y est Donc je vais me faire ça Mes copines vont me détester Parce que quand j'aurais dit Que je faisais un marathon Disney A chaque fois elles me disaient Tu m'attends pour regarder ça 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 Mais là je peux pas Donc je vais me faire ça Et je vais me faire ça Tous les week-ends Me regarder un Disney Et essayer de regarder Un film Pour avoir plus de culture Et me faire plaisir Et je voulais également Vous parler de ceci J'en ai parlé également Hier en stream A une fille Qui me disait Qu'elle était également Très stressée Par plein de choses Et moi je disais Que je prenais ça Et que ça m'apaisait Un petit peu quand même Ça s'appelle C'est des fleurs de Pâques Donc c'est naturel Après il y en a Je sais qu'ils préfèrent Prendre des cachets Quand ça va pas Moi je suis pas Pour prendre des cachets J'essaie toujours De trouver d'abord Des solutions naturelles Et ça vraiment Je trouve que c'est pas mal Ça se trouve en parapharmacie Ça se présente comme ça Je vais essayer de pas faire La même boulette qu'hier C'est des petits bonbons à sucer Et vraiment je trouve Que quand j'ai une grande montée De stress Ça m'aide beaucoup Il faut d'ailleurs Je vais en mettre dans mon sac Je vais d'ailleurs Retrer mon sac aujourd'hui Et il y a la version nuit aussi Donc là j'ai les gouttes Et j'ai également le spray Et je prends ça en ce moment Et je trouve que je dors Un peu mieux Donc tant mieux Parce que vraiment Quand t'as des problèmes De sommeil C'est vraiment compliqué Donc voilà Je vais partir à la douche Sous-titrage Société Radio-Canada